bonjour lorsque j'étais au cégep dans un de mes cours de philosophie le professeur monsieur calouzny nous a raconté une histoire d'un homme afro-américain qui se promène dans les rues de la ville dimanche après-midi puis tout d'un coup de nulle part surgit un autre homme blanc suprémaciste blanc donne un coup dans la figure l'afro-américain bouge pas que l'homme peigne en donne une deuxième c'est à ce moment là l'afro-américain enlève son manteau tranquillement sur les manches puis ça crée une volée au suprémaciste blanc avec un peu plus tard lorsque ça s'est su cette histoire là les gens ils allaient le voir puis on dit hey c'est quoi cette histoire là je veux dire on pensait que tu étais un beau chrétien oui je suis un beau chrétien j'ai fait exactement ce que la bible a dit m'a frappé j'ai tendu l'autre joue puis étant donné qu'il n'y a rien d'écrit après j'étais libre de faire tout ce que je voulais encore aujourd'hui j'ai aucune idée c'est quoi calouzny voulait nous enseigner avec cette réflexion là ce que j'en tire c'est toujours dangereux d'avoir une interprétation très littérale de la bible c'est peut-être pas la meilleure idée mais lorsque je préparais ma réflexion pour cette semaine c'est une autre expression qui m'est revenue en tête c'est à combattre le feu avec le feu je sais pas si vous avez en vous devez sûrement connaître ça c'est une expression très courante ça veut dire ben lorsque tu t'en vas dans un conflit assure-toi d'être armé de la même façon peut-être un peu plus mais que ce soit un conflit physique ou verbal si quelqu'un t'insulte mais assure-toi de l'insulter en retour si quelqu'un te fait mal ben si t'es pas capable de répondre sur le coup sois sûr que tu te fais un plan pour t'en venger pour lui faire encore plus mal à cette personne là mais ce qu'on oublie souvent c'est que le feu soit au sens littéral du feu ou sens plus figuré ben ça amène de la destruction ça amène de la douleur et lorsqu'on répond avec de cette façon là le feu avec le feu ben tout ce qu'on fait c'est d'amener encore plus de douleur puis plus de destruction dans le monde et très rarement ça amène une solution c'est comme l'histoire de sagesse orientale une fois il ya un homme qui rentre dans ta maison mais le feu à ta maison s'enfuit ben tu peux courir après l'homme puis le rattraper puis l'amener à police puis mais ta maison brûle encore t'as pas solutionné ton problème la logique si on demande aux gens là comment qu'on fait pour éteindre un feu ils vont répondre pas avec du feu ils vont vous répondre avec de l'eau ou avec toute chose qui empire pour la situation mais qui améliore la situation et c'est un peu ça que jésus dit essaye de dire essaye de communiquer dans le texte de l'évangile de cette semaine jésus dit attendez un peu là je vais trouver le passage j'aurais dû le prendre moi je vous dis à vous qui m'écoutez aimez vos ennemis fait du bien à ceux et celles qui vous haïssent bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui me maltraitent là sur le coup tu fais wow que c'est ça tu sais c'est un peu bizarre puis il continue avec le passage célèbre si quelqu'un te frappe sur une joue présente lui aussi l'autre si quelqu'un te prend ton menton ton manteau excusez moi laisse le prendre aussi ta chemise et c'est sûr que ça fait un peu bizarre toute cette histoire là de se dire mais qu'est ce que c'est ça là tu sais c'est 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 quoi d'être chrétien se laissait faire c'est d'être le punching back de tout le monde de 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 se faire abuser d'être une carpette de se promener avec un écriteau abusez moi abusez moi je me vengerais pas puis je pense pas que c'est ça le message ici mais plutôt ça se trouve dans les paroles qui viennent tout de suite après qui disent fait pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous et cette phrase là est souvent connue sur la règle d'or c'est un principe qu'on retrouve à peu près dans toutes les grandes religions organisées du monde est ce que ça dit essentiellement peut-être qu'on peut pas contrôler les émotions les actions les mots des autres mais on peut contrôler les siens par exemple peut-être qu'on peut pas empêcher les gens autour de nous de se conduire comme des barbares mais on n'est pas obligé de devenir des barbares nous aussi il y a un moyen d'influencer les gens avec nos actions nos paroles de notre amour le moyen de trouver des solutions le moyen de désescalader des conflits et plusieurs d'entre plusieurs gens peut-être vous disait ouais oui c'est bien beau en théorie là mais ça marche pas dans la vraie vie c'est pas de même ça marche mais parlez-en à martin luther king et tous ceux et celles qui sont battus avec lui pour les droits civiques dans le sud des états unis dans les années 50 oui eu de la violence oui en ont mangé des coups de bâton puis mais eux n'ont pas répliqué là puis l'histoire montre que quand même ils ont gagné peut-être pas sur toute la ligne mais c'est des la ségrégation est plus acceptée comme elle était parlez-en à matt magandhi son mouvement de non violence comment il a réussi à faire comprendre aux britanniques le temps de la colonisation c'est le temps que ça finisse c'est le temps qu'ils rentrent chez eux parlez-en à viola des semaines c'est l'histoire c'est le mois de l'histoire des noirs viola des semaines je ne sais pas si connaissez l'histoire c'est des années 40 c'est une femme noire qui a décidé que cette histoire là des noirs s'asseoir dans le fond du cinéma non ça n'a pas d'allure est allée s'asseoir dans la place réservée aux blancs oui elle s'est fait arrêter oui un procès mais c'est quoi elle a gagné ça c'est le plus court dans toutes ces histoires là qu'est ce qu'on n'a pas eu de fusil on n'a pas eu d'insulte nécessairement pour une abdication mais une côté de dire non c'est pas correct et je vais essayer de faire de quoi de ce façon là et le beau côté c'est que on a des outils à notre disposition et encore mieux on a la créativité pour trouver des outils qu'on n'a peut-être pas d'autres situations d'essayer de dire ben comment qu'on peut essayer de trouver une solution avec nos mots avec nos actions qui empire pas notre monde mais qui l'améliore c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va embarquer sur le coup il y en a qui sont réceptifs il y en a qui sont pas réceptifs mais ça veut pas dire qu'il faut nécessairement insulter ceux qui sont pas réceptifs on espère pour le mieux mais ça on est capable puis c'est ça que je vous souhaite peut-être cette semaine d'être capable d'identifier ces moments là où ce que et que ça serait tentant et que ça serait tentant de répondre l'insulte de dire tiens toi et puis de dire ça va-tu vraiment régler la solution puis peut-être prendre un pas de recul prendre une respiration tourner sa langue cette fois dans notre bouche puis de dire peut-être que dans ce cas là ça ça va juste empirer les choses qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour je sais pas établir un lien avec quelqu'un que je connais pas rétablir des ponts combattre tout je sais pas moi le racisme ambiant toute la peur de l'autre qu'est ce que je peux faire moi à mon échelle dans ma maison à mon travail à l'école ça se fait à petite échelle ça mais petite échelle puis on additionne les choses ça commence à faire un changement ça commence à faire un mouvement c'est ça que je vous souhaite cette semaine en plus de garder le courage le printemps va arriver malgré les chutes de neige répétées malgré le pelletage le printemps va arriver portez vous bien et à très bientôt bye bye